salut les amis du web je salue tous les nouveaux abonnés qui me permettent d'atteindre 900 voire 1000 abonnés bientôt et donc pour faire suite à la vidéo sur le gros unboxing d'une soixantaine de disques vinyles d'occasion que j'ai eu à des prix écrasés du disquaire allemand que vous connaissez tous recordcell.de puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos unboxing sur ce sur les arrivages de ce disquaire allemand donc je vais pour faire suite donc à cette vidéo je vais maintenant vous faire une vidéo de nouveau sur le nettoyage parce que j'en avais déjà fait sur le nettoyage des disques vinyles mais comme elles sont assez anciennes je vais les refaire et je vais vous dire exactement comment il faut procéder pour nettoyer avec de la colle du gel colle comme ça donc c'est de la colle je vais pas faire de pub donc bon c'est il ya cléopâtre il ya d'autres marques donc c'est de la colle à l'eau transparente que vous étalez sur le disque vinyle alors je vais vous montrer toutes les étapes alors la première étape ce sera l'application du gel ensuite une fois ce gel sec sur cette face là on va la poser sur la deuxième face et ensuite on va purement et simplement la retirer à l'aide d'étiquettes adhésives alors d'abord ce qu'il faut faire c'est que préalablement vous avez les mains donc très très propre je vais retrousser mes manches quand même vous avez donc les mains assez propre et vous enlevez toute la poussière qui se trouve sur le disque ensuite s'il en reste c'est pas bien grave puisque vous allez apposer ce gel alors il faut pas en mettre trop ni pas assez vous allez voir à peu près la quantité qu'il faut mettre voilà donc il faut rajouter un petit peu plus ici alors si vous en mettez pas assez ensuite quand vous allez arracher cette colle une fois sèche qui va s'incruster donc dans les sillons et tout décaper puisqu'en la retirant une fois sèche vous allez comprendre par la suite le vinyle se retrouve mis à neuf complètement les sillons sont complètement nettoyés de toutes les impuretés et poussières que vous pouvez y avoir à l'intérieur toutes les saletés et tous les liquides qui a pu y avoir de nettoyage aussi mais si vous en mettez pas assez bas ce film va se décomposer ça va être difficile va être difficilement retirable par contre si vous en mettez trop à ce moment là vous n'aurez pas une journée de séchage mais plus longtemps alors l'avantage de l'appliquer avec ce pinceau voyez qui est quand même très 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 fin pour prendre un pinceau très fin qui ne qui ne raye pas le disque donc c'est un petit peu comme de la soie et alors vous allez bien 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 faire pénétrer la colle cette colle à l'intérieur des sillons et procéder ainsi à un nettoyage en même temps donc ça va cette colle va nettoyer surtout si vous vous faites ce mouvement là donc ça va nettoyer votre votre disque toutes les impuretés vont être mélangés à la colle et une fois sèche la colle la colle ce film donc adhésif va pouvoir être retiré une fois sec et enlever toutes les impuretés et vous allez voir avec tous tous les tous les disques vinyle que je vais que je vais vous montrer qui revient qui viennent de chez ce disquaire voyez donc toute cette pile de disques que que j'ai donc nettoyé et vous allez voir qu'une fois cette pellicule ce gel sec cette pellicule donc retirer le vinyle est remis à neuf hormis les rayures évidemment qui peut y avoir mais il se trouve que là chez ricordesel.de on peut avoir des disques très sales qui ont des fois des micro micro rayures de surface de frottement irons nous mais qui n'ont pas de griffes ni de clic ni de ni de rayures voilà moi je choisis souvent du vg plus du excellent du nier mint voilà et là ils m'ont fait vraiment un prix canon et je les remercie m'ont envoyé un mail pour savoir si tout s'est bien tout s'était bien passé alors voyez j'étale j'essaye d'égaliser faut pas qu'il y ait de manques faut pas mettre trop mais quand même suffisamment je répète donc voilà ici donc là apparemment ça en avait assez alors si jamais vous déborder c'est pas grave avec le doigt vous faites comme ça et vous remettez sur plus par dessus voilà apparemment ça a l'air d'aller et de suffire une fois ça ça donc une fois cette tâche accomplie vous voyez de près on va mettre de côté le disque pour le séchage et alors bon je vais passer avec un autre vinyle mais à la deuxième étape alors le lendemain donc là on se retrouve le lendemain voilà le temps a passé et vous avez donc le premier la première phase qui est donc sèche au bout de 24 heures donc c'est vrai que c'est un temps un peu un peu long donc vous avez ce film qui est sec et faut surtout pas le retirer parce que vous risqueriez de de mettre des impuretés enfin de mettre des impuretés dessus qui serait difficilement retirable de remettre de la colle donc là il faut retourner la face du disque qui n'a pas été voyez vous avez donc un disque la face donc le gel est sec là dessus vous voyez bien là on a le gel une fois sec et là donc il n'y a pas eu encore de gel donc on va faire la seconde face il faut bien comme je vous ai dit bien enlever la poussière avant voilà là j'avais un petit peu de colle sur le doigt mais c'est pas grave une fois la colle là la poussière retirée on va remettre un petit peu plus voilà hop et on arrête là là j'en ai mis un tout petit peu plus pour que vous voyez ce que ça donne quand on a la main un petit peu lourde enfin le but c'est d'économiser le plus possible de colle parce que ça coûte quand même 5 euros le litre donc il faut au moins que vos deux litres vous fasse une quarantaine de disques parce que sinon c'est pas intéressant du tout donc voyez donc j'étale bien 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 comme comme il faut il faut bien 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 faire pénétrer surtout vous en profiter pour bien nettoyer votre disque avec la colle donc toutes les impuretés se mélangent à la colle je rabâche un petit peu mais pour bien que vous compreniez parce qu'après j'ai des commentaires donc faut que je réexplique tout donc là rien ne vaut rien ne vaut le commentaire voyez donc on fait pénétrer tout ça là j'en ai mis un petit peu plus que sur précédent lorsqu'on peut faire d'ailleurs je vous montrerai après ce qu'on peut faire ensuite voilà donc là j'en ai bien mis tout autour faut pas hésiter de déborder avec parce que si vous débordez après vous faites un tour avec le doigt voilà et là vous remettez un petit peu de colle voilà puis après ça sèche toute façon donc vous remettez un petit peu dessus et là vous êtes sûr de ne pas avoir de manque et en plus que le disque soit bien fixé fixé au support parce que la colle va un petit peu collé là évidemment comme son nom l'indique voilà donc après ce que vous pouvez faire c'est quand vous avez terminé vous pouvez réutiliser le surplus de colle comme ça pour rien ne perdre vous avez donc utilisé le surplus de colle et ensuite et ensuite et ensuite voilà vous rétaler avec le doigt la fameuse colle voilà on peut faire ça bon l'idéal c'est d'avoir du sopalin pour essuyer les doigts évidemment mais c'est une colle qui quand même arrive à se sécher assez facilement alors voyez un petit peu ce que ça donne donc là j'en ai mis un petit peu plus que l'autre voilà le temps de séchage sera un petit peu plus plus long des fois si je fais le matin je peux retourner le disque le soir il est sec pour faire la deuxième face le soir et ce qui fait que le lendemain je peux je peux oeuvrer à la troisième étape qui je vais vous montrer maintenant donc là il s'agit d'un disque vinyle de que j'ai enduit des deux faces c'est à dire qui a été traité avec là le gel cette colle gel donc a été enduit et rendu face a et face b donc les deux faces ont été faites alors je vais retirer d'abord alors d'abord faut que je me sèche les doigts alors si vous avez un peu de colle ne paniquez pas vous essuyez comme ça les voyez vous essuyez tout à fait le vous pouvez le faire sur le disque vinyle parce que tout ça ça va être retiré ou voilà vous séchez les doigts comme ça c'est ça qui est très bien ça voyez j'avais pourtant j'avais plein de colle et comme ça donc soit avec un sopalin soit vous pouvez vous lavez les mains ça part très facilement assez de la colle à l'eau et puis votre pinceau pour nettoyer aussi assez facilement vous mettez un petit peu de savon un petit peu d'eau vous le là je rincerai une fois que la vidéo sera terminée alors voilà donc ce que je vais faire d'abord c'est que je vais retirer alors donc vous avez en dessous le film le film en dessous et vous allez voir qui se retire généralement avec son support voilà voilà il est parti et regardez ça regardez 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 ce qu'il ya là là en plus il va se retirer même avec le deuxième le deuxième film façon je vais faire l'opération plusieurs fois de façon à ce que vous voyez voyez en dessous également donc là ça y est tout est parti tout est parti je mette ça de côté voilà et regardez 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 ça regardez ça voilà vous avez un disque vinyle formidable formidable alors ce qu'il ya c'est que je vais peut-être aller chercher des pochettes anti statique va absenter un petit peu donc ça ce sont des petites poussières il ya toujours de l'électricité statique avec des poussières mais là c'est c'est rien de bien méchant voilà donc ça on lève ici voilà tout est parti voyez le disque est vraiment en état neuf et dieu sait si c'était ça alors je vais m'absenter juste un petit peu que vous puissiez voir je vais vous montrer le disque là je vais m'absenter juste pour chercher voilà donc j'avais pas trop de place pour le maître ça je pense que je vais mettre ici donc en fait il s'agit il s'agit de pochettes anti statique je vous avais bien bien conseillé de d'acheter alors j'en avais acheté chez valvis production ça venait de hollande ou d'angleterre je me souviens plus exactement mais en fait ils étaient beaucoup plus rigides elles étaient beaucoup plus rigides et pas assez large en fait ça forçait un petit peu bien qu'étant moins cher alors finalement j'ai re j'ai re piqué à planète disque et là j'en ai eu vous en avez ça pour 14 euros voilà donc ce sont des petits films comme ça voyez donc des sous pochettes en fait ce que vous pouvez ensuite rajouter dans des dans des pochettes voilà je vais vous montrer donc par exemple vous avez une pochette en papier comme ça et là vous pouvez la rajouter dessus donc sans problème sans problème donc que voilà vous la rajoutez ici comme ça à l'intérieur donc sans souci voyez et ensuite vous mettez le disque vinyle à l'intérieur ce que je vais faire de suite voilà toujours j'ai ma toujours ultra propre pas de souci voilà vous avez donc votre disque ici maintenant voilà dans la pochette antistatique voilà donc ça c'était pour vous montrer un petit peu le la la façon de faire alors ça je vais le mettre je vais l'enlever parce que ça va me déranger voilà ici on va y mettre un petit peu s'installer donc c'est tout un chantier bien sûr certains me reprochent c'est tout un business bien sûr alors bon là je vais l'enlever parce que c'est pas sa pochette c'était juste pour vous montrer donc on a le premier disque qui est dans une pochette distac impeccable donc ici alors ensuite 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 je prends ça comme un petit peu comme établi voilà ça va m'aider un petit peu à mettre les disques alors on va passer on va faire tous les disques pour que je vous montre alors pareil donc le film est sec donc on enlève là la première touche vous voyez vous avez donc le film je vais récupérer également une pochette et une sous pochette pour hop sous pochette pour le mettre comme ça voilà donc et ici il va falloir maintenant enlever le deuxième film donc on a enlevé le premier je vous remontre pour bien faire les opérations donc là vous voyez le disque est vraiment nickel 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 et là il ya encore le film d'un côté des fois il se retire à la fois et des fois pas alors vous prenez une petite étiquette adhésive comme ça voyez vous allez voir tout bonnement vous appuyez bien 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 fort et après tout à venir normalement voilà voilà vous avez ça et alors il faut y aller couffrant vous allez pas au foot mais bon presque et vous pouvez voir bon ça vous voyez donc le film on voit bien ça c'est ce qui a été retiré voyez on voit bien le sillon formidable là c'est bien sec on va le jeter par terre et des fois alors vous pouvez prendre une petite étiquette parce que vous pouvez avoir une petite bavure une petite bavure je sais pas si on la voit ici je vais vous montrer de près puisque là on est voilà ici on peut avoir une des fois ça arrive une toute petite bavure vous faites comme ça et hop ça y est c'est parti ça y est donc elle a été retiré cette bavure est partie voilà après je j'inspecte tout quand même voilà on peut vraiment finasser là si sur la tranche mais là ça sert à rien ça vous pouvez le laisser des fois sur la tranche il y a des petites choses qui qui vont rester voilà ça n'a pas d'importance c'est vraiment très propre vous avez vraiment un beau travail je vous montre un petit peu pour la démonstration ça sert à rien de retirer ces petites scouris qui sont sur la tranche parce que la colle a tendance à se raccrocher ici voilà à s'attacher à se raccrocher voilà donc après il faut essayer de le mettre assez rapidement à l'intérieur de la pochette voilà donc voilà le deuxième le deuxième ici je vais essayer de trouver un endroit où les mettre voilà comme ça oups je crois que j'ai touché un petit peu alors bon le but aussi c'est de récupérer votre support parce que vous en avez pas éternellement surtout si vous faites ça de façon industrielle et donc vous pouvez l'arracher ça pour récupérer même après vous pouvez même même arracher tout tout ce qui est même les bavures de colle ici voilà donc on peut réutiliser ça de façon indéfinie là sur le premier aussi voyez il y avait il y avait les deux les deux disques j'allais dire les deux faces voilà voilà on arrache tout et après on garde voyez je les empile je les mets de côté donc ça c'est sympa c'est là et ça et ça c'est jeté ça pourrait à la limite être recyclable mais bon il y a quand même des poussières dedans hein parce que ça refond dans l'eau ça j'ai fait un essai ça se retransforme en colle donc on pourrait le recycler et ceci indéfiniment c'est quand même avantageux pour des disques d'occasion comme ça allez on passe au suivant je vais tout vous faire hein j'en ai pas mal comme ça vous verrez vous vous ferez une idée donc pareil les deux faces on essaye de enlever le film qui est ici voyez là voilà vous voyez comme ça part bien et là par contre ça repart j'arrive alors non autant pour moi donc il va falloir passer au système de l'étiquette on repose le disque toujours à cause de la poussière on reprend une on reprend une pochette comme ça antistatique on le repose dessus la face qui vient d'être nettoyée vous voyez nickel on la pose sur ce sur cette pochette avec une étiquette maintenant on va enlever on va enlever ça voyez impeccable là le film a tendance à se déchirer mais n'ayez pas peur voyez tout tout est parti vous vous en débarrasser et avec une autre étiquette là vous allez pouvoir enlever les petites bavures qui restent il y aura toujours des petites bavures mais quand on a l'habitude voyez ça y est c'est parti il n'y a plus que ça en fait c'est une question de doigté voilà et l'étiquette n'abîme en rien 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 le disque il n'y a même pas une seule trace et c'est uniquement l'amorce des fois quand on veut économiser qu'on met une épaisseur un petit peu plus fine ben des fois le le c'est cette couche de cellophane finalement on pourrait dire cette couche de colle de gel dure à tendance à s'effilocher un petit peu donc il faut un petit peu le reprendre voilà ça y est c'est fini il est nickel donc c'est une question d'habitude depuis le temps que je fais ça j'en ai fait des milliers tous mes disques d'occasion sont passés à ça parce que l'avantage c'est que vous n'avez aucun craquement s'il n'y a pas de rayures vous n'avez plus un seul craquement voilà plus un seul plus un seul plus un seul voilà donc là il y avait toujours un petit voilà donc ça y est c'est nickel n'hésitez pas évidemment il faut avoir des étiquettes neuves sous la main ou du scotch mais c'est plus facile d'utilisation ensuite une fois que le vinyle est donc impeccable vous l'enfournez dans son fourreau justement dans sa sous-pochette voilà et après ça va aller donc ce qu'il faut alors on passe au suivant comme ça vous allez bien comprendre parce que c'est pas que j'en ai marre d'avoir des questions mais bon c'est un petit peu fastidieux de répondre toujours aux mêmes questions et là en voyant plusieurs fois le tuto parce que c'est normal celui qui a jamais fait ça il a un peu affolé il se dit mais la bousillée son disque il ne le garderait pas du tout pas du tout vous voyez donc là j'ai retiré et je récupère bien sûr précieusement ces supports qui peuvent servir presque indéfiniment alors voyons donc l'appareil vous avez compris il y a une couche de cellophane enfin de gel ici qui est sec également celui qui est ici donc je vous montre un petit peu comment ça se passe vous voyez ça se dessoute vraiment très bien il ne faut pas trop en mettre si vous en mettre trop et qui a débordé ici vous allez avoir du mal à enlever le support en carton vous allez avoir du mal bon ça se fait et de toute façon le disque je n'ai jamais cassé un seul disque vous voyez là il devait y avoir un petit peu plus de gel ça résiste un petit peu voilà ça résiste un peu alors qu'est-ce qu'il y a vous allez dire oh là là ça résiste ça résiste mais c'est normal voilà donc il faut savoir le prendre et ici donc et là en plus j'ai donc même des traces c'est formidable donc là je remets ça toujours 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 pareil vous reprenez une pochette une pochette comme ceci bien dans ce sens pour pouvoir ne pas avoir de débord ici vous voyez donc le disque est vraiment et pourtant il était sale si vous saviez comme il était ils étaient dégoûtants ces disques mais c'était effarant bon là aussi donc pour pouvoir mettre l'étiquette si vous voulez parce que si vous mettez l'étiquette sur le débord je vais vous montrer ce que ça fait vous allez voir ça y est l'étiquette elle colle à ça et c'est un petit peu embêtant donc il vaut mieux se mettre sur la partie où il n'y a pas de pochette qui débordent de plastique ce qui fait que vous faites comme ça il faut bien appuyer quand même n'ayez pas peur et ensuite voilà après couffrant il ne faut pas il ne faut pas hésiter et là vous voyez on n'a rien du tout il y a ce petit truc voilà c'est terminé et là aussi peut-être c'est vraiment pour piffonner ça n'a pas d'importance il reste des légères bavures parce que le votre cellule ne va pas passer dessus et là regardez ça mais c'est magnifique vraiment les c'est pour ça que les disques de recordcell.de sont vraiment formidables parce que même s'ils sont très sales souvent il n'y a pas de rayures il y a peut-être quelques micro rayures là le disque était directement dans la pochette je crois que j'ai la pochette sous les yeux voilà il était directement là-dedans vous voyez vous voyez la pochette en plus il y avait une méchante étiquette ici et ma fille qui est restauratrice un petit peu m'a entièrement restauré la pochette et on voit aucun défaut ici vous voyez avec du bleu elle a mis du bleu ça ne se voit pas et donc le disque était directement là-dedans directement là-dedans plein de poussière alors le but c'est de faire comme ça c'est de le remettre dans la pochette antistatique et 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 après de mettre votre pochette antistatique directement là-dedans voilà donc je vais essayer de vous montrer ça donc voilà voilà comme ça vous avez pour lever maxi vous avez votre disque vinyle et j'en ai depuis 40 ans qui sont comme ça directement dans la pochette mais avec cette sous-pochette et il y en a encore si j'en avais un sous la main je vous l'aurais montré ça fait 40 ans 82 oui ça fait 39 ans qu'il y est voilà il n'a pas bougé voilà donc c'est impeccable allez on continue on continue je vais tous les faire même si le tuto est un peu long donc là pareil donc première couche vous voyez il y a même des bulles tout ça ce qui prouve que ça a été bien frotté là voilà on va retirer aussi le vous voyez ça se fait bien donc toujours ne déborder pas trop déborder mais après vous avec le doigt vous retirez ce qu'il y a vous le mettez sur le disque vous mettez sur le disque voilà donc là hop voilà ça y est on est bon on retourne bien tout ça voilà et ensuite on reprend une nouvelle sous-pochette plastique cellophane dirons-nous pareil il faut vous munir aussi d'étiquette n'ayez pas peur je sais pas si j'en avoue oui j'en ai plusieurs donc ça va j'en ai plusieurs pour ne pas interrompre la vidéo et là c'est pareil on va si vous voyez bien on va enlever tout ça couffant hop ohlala vous me dites cette partie est pas partie ohlala catastrophe catastrophe et si vous regardez 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 hop 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 et c'est parti voilà je n'ai pas peur d'enlever tout dès le début et et là on va évidemment voilà il y avait une méchante non c'est parti il y avait une méchante poussière ou trace avant bien sûr alors là aussi vous avez des fois à l'intérieur peut-être un petit défaut je sais pas si vous le voyez ici alors là c'est rien du tout ne vous inquiétez pas vous faites un léger truc comme ça voilà et là c'est parti voilà donc ça c'est possible qu'il y ait eu qu'une incrustation antérieure voilà donc c'est parti donc ça c'est pour les c'est pas le la colle gel qui a durci et qui est resté en fait c'était des les impuretés qui étaient très très dures alors malgré le nettoyage vous voyez là tout ça hop 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 regardez tout ce qui part regardez tout ce qui part voilà voilà c'est formidable donc formidable voilà apparemment il n'y a plus rien bon là c'est pour chipoter parce que si vous avez quelques bavures je vous dis c'est vraiment sur la tranche c'est vraiment pas gênant voilà ça part pas voilà ici on peut l'enlever bon là c'est pour vous montrer la perfection autrement voilà ça n'a pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt du tout de l'enlever ne vous embêtez pas à les enlever moi je fais vraiment pour parce que dans un souci de perfection je suis assez perfectionniste et regardez ce résultat donc face A face B regardez ça ici c'est pas beau bon je vous dis je suis impressionné et après sur la platine vous avez plus un souffle plus un craquement rien le disque est même mieux en meilleur état quand il sortait de l'usine c'est quand même incroyable inimaginable je veux pas faire la pub pour la colle cléopâtre parce qu'il y en a d'autres qui font ça mais prenez surtout de la colle transparente parce que la colle blanche a tendance à éclater à s'effilocher enfin c'est une catastrophe voilà allez on continue on continue double face après vous pouvez arrêter la vidéo quand vous en avez ras le bol vous arrêtez ce sera toujours la même j'ai encore un deux trois quatre cinq moi j'en ai encore cinq ça va assez vite vous voyez donc là je peine un petit peu je peine un peu le suspense vais-je casser mon disque non 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 regardez ça regardez ça si c'est pas mal j'ai les mains très propres de toute façon il n'y a aucune trace de doigts sur les disques il faut bien se vous passer les mains à l'alcool avant etc donc là vous voyez j'ai dû déborder un petit peu plus mais c'est bon c'est bon regardez ça alors des fois c'est très statique regardez ça c'est pas beau je vais vous montrer de très 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 près donc comprenez bien le système donc là c'est pareil donc pochette toujours dans ce sens là on remet ça au bord voilà et on remet l'étiquette l'étiquette voilà ici ça n'a pas d'importance donc vous appuyez bien 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 voilà ça vient bien d'un coup voilà voilà ici on peut aider un petit peu aussi avec le doigt si on veut avoir quelque chose de plus de plus formidable voilà voilà là ceci il n'y a pratiquement rien si ce n'est si ce n'est ce petit bout là voilà voilà vous voyez tout ça ça va partir il n'y a plus rien il n'y a plus rien ça c'est des pochettes c'est l'effet oui de la pochette antistatique qui en fait attire un petit peu les poussières voilà donc regardez ça regardez ça donc recordcell.de vous pouvez avoir des micro fissures des micro fissures j'allais dire non c'est pour la construction des micro fissures rayures voilà pardon voilà mais enfin bon il y en a très très peu je ne sais pas si vous les voyez il y en a vraiment des des micro rayures de frottement souvent ce sont des disques directs pour les maxis directement d'un pochette là il s'agit d'un maxi aussi donc bon il y a eu des frottements mais vous allez m'écouter nickel voilà donc on remet tout ça là hop allez on empile on continue d'empiler ensuite bon écoutez je vais enlever ça parce que on va en profiter pour recycler aussi ça les supports il ne faut rien jeter et ça je vous dis si vous n'avez pas d'adhésif ça vous pouvez très bien le enlever les parties où il y a du carton tout ça et le remettre dans l'eau et on va vous en resservir moi je l'ai fait une fois voilà donc on est tout à fait écolo alors il faut bien garder les supports en carton c'est pareil donc ça en voyant l'opération plusieurs fois bon vous allez me dire c'est un beans tout ça mais quel plaisir d'avoir des disques d'occasion qui sont neufs moi je les ai après gravés sur CD je les ai enregistrés je les ai écoutés c'est fabuleux quand vous avez des disques qui sont mint qui sont mint il manque qu'il n'y a pas de rayures le sillon est entièrement décrassé puisque vous pouvez vous apercevoir que c'est le la copie du disque en fait on retrouve sur le sur le master on retombe sur le master qui a servi au prestage en fait voilà vous retrouvez le le sillon de la presse en fait c'est à dire le négatif voilà donc le disque étant le positif la presse évidemment c'est le négatif qui va presser et vous allez avoir le voilà vous allez avoir donc l'original l'original sur le disque et donc là voilà pareil donc là en fait on retombe sur le master de la presse du pressage voilà hop vous voyez donc on tourne ça le disque est impeccable il n'y a même pas de bavure souvent sur le premier il n'y en a pas c'est sur le deuxième que oula j'avais oublié c'est à cause des poussières uniquement autrement vous pouvez le poser sur n'importe quoi mais pour le protéger faites comme ça et là on fait ça à la chaîne ici chez rock moderne on fait ça à la chaîne alors une chose que je voulais vous dire quand même c'est que Steph Jez m'avait vu faire en ouvrant les vinyles sur mon pantalon sur mon jean et après continuer avec mon ongle en fait c'est avec mon doigt il ne faut jamais mettre l'ongle parce que sinon vous pouvez vous couper mais par contre une fois que vous avez une fente dans l'ouverture de la pochette du vinyle vous avez réussi à à fendre le blister donc le cellophane du vinyle après vous finissez avec le doigt pas avec l'ongle parce que sinon vous allez vous faire très mal bon là il y a des petites 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 du cellophane voilà on sait rien du tout faut avoir l'habitude et vous avez aucune trace de colle je vais vous dire que je vais vous le montrer après vous n'avez rien du tout voilà donc ça c'est fait oh qu'est-ce qu'il était sale celui-ci ah oui c'est une parallèle je vais vous montrer d'ailleurs la pochette la pochette de ce vinyle vous voyez ça avait servi à une boîte de nuit vous voyez il était dans un état pas possible c'était un disque qui était dans un état c'était ça vient de Saint-Trope ça à l'époque et regardez il était dans un état in parallel donc il était dans un état mais sale il y avait des micro-rigures aussi on voit plus rien mais sale c'était effarant effarant regardez je crois même qu'il n'avait pas de comme j'ai main propre on peut faire ça là je vois qu'il y a sur l'autre côté il y a un petit oh mais c'est parce que je suis perfectionniste sinon ça n'a pas d'importance sur le bord sur le bord là je vois un petit quelque chose voilà ça y est c'est parti il était très sale j'ai pas mal frotté avec le gel alors des fois ça peut faire une mousse pas une mousse de foie gras puisque c'est terminé mais ça peut faire une mousse et donc des fois le en séchant ça fait une pellicule plus mince qui a des fois du mal à se retirer des bords mais apparemment voilà il n'y a rien donc là on voit quelques petites traces bah il était tellement sale ici je ne sais pas si vous voyez pas ça mais là on voit quelques petites traces mais le sillon a l'air d'être bien dégagé voilà donc pour un disque qui était dans un état de saleté puis ça me dégoûte moi aussi des disques sales comme ça c'est pas agréable quoi en plus il y a un côté d'hygiène aussi on ne sait pas où ça a traîné on est stog on est toujours sans graisse très sèche alors on continue on continue on continue allez hop ça va durer plus longtemps mais écoutez vous pouvez couper la vidéo si ça vous agace là pareil aussi donc hop voilà alors celui-là il vient parfaitement et on va essayer de ranger ça dans ce stock de sous-pochettes donc vous voyez bon là par exemple on a eu un petit manque ici alors vous allez faire ça ah bah donc c'était rien du tout vous voyez inspection je vais même tout vous montrer le tour il n'y a pas de bavure il n'y a rien du tout enfin il faut dire que j'ai tellement l'habitude j'ai dû en faire 1000 à peu près au moins hein au moins au moins depuis que je connais ce système en 20 ans voilà donc là qu'est-ce qu'on a bon là il va bien tout enlever bon on gaspille un petit peu d'étiquette vous me direz voilà j'ai un petit peu de voilà des fois pour mettre voilà et là on a on a tout le bord qui va venir d'un coup voilà il y en a un coup je pense mais là c'est pareil je rabâche un peu excusez-moi mais comme ça vous comprenez bien voilà vous l'enlevez mais c'est vraiment par esthétique c'est vraiment inutile puisque on est en dehors du sillon c'est vraiment pour que un inspecteur s'y voit ce disque il dit oui il n'a jamais été nettoyé c'est un disque neuf voilà il n'y a aucune trace parce que tous les liquides que vous pouvez mettre en nettoyant en lessivant si vous allez prendre de l'eau anti-calcaire et puis après du produit pour les vitres de l'eau anti-calcaire enfin tous les nettoyants qui existent vont vous laisser un dépôt en séchant à l'intérieur du sillon et vous aurez un souffle tandis que là tout est retiré regardez et c'est quand même hallucinant vous avez un disque remis à neuf pour des disques qui étaient très 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 sales où vraiment j'ai été obligé de les dépoussiérer plusieurs fois à la main plusieurs fois à la main c'était vraiment effarant alors on va enlever ça voilà on va être équipé je vous l'ai dit hop là aussi voilà donc enfin tous les disques de recordset.de alors je peux en faire une douzaine à la fois donc il m'en faudra pour une soixantaine de disques bah il m'en faudra pas mal de fois hein alors dix après six ouais cinq fois cinq séances voilà donc on récupère bien ces intercalaires que l'on reçoit avec les disques vinyls souvent voilà allez je jette tout ça ici hop mon micro qui part avec voilà ça je vais peut-être le réutiliser voilà allez plus de trois voilà et puis c'est tout des bons disques après je vous ferai écouter une fois tout recyclé les pochettes tout ça je vais tout mettre ça sur CD et après je mettrai le CD sur l'ordinateur et je vous fais écouter tout ça alors évidemment vous me direz c'est un petit peu idiot mais comme il n'y a pas de pertes enfin il y a toujours des pertes de toute façon mais comme il n'y a pas de pertes d'enregistrement enfin perceptible à l'oreille humaine donc ça fait quand même des compilations parce que mettre un maxi un autre maxi etc bon pour qu'un titre il vaut mieux les compiler vous pouvez en mettre jusqu'à 17 sur un CD mais je préfère les CD parce qu'au moins ça reste les CD gravés restent que si vous téléchargez si vous enregistrez directement sur l'ordinateur vous pouvez avoir des pertes de fichiers moi j'en ai eu des fichiers qui se sont corrompus qui sont devenus inaudibles tout ça donc voilà alors tac toujours pareil on remet une sous-pochette dans le bon sens on remet côté nettoyé et là le côté qui reste à enlever il ne faut pas que je me trompe d'une fois je m'étais trompé alors là par contre c'est plus difficile à enlever vous voyez le voilà des fois ça arrive il faut s'y reprendre deux fois c'est impeccable voilà celui-là il est parti c'est formidable comme une lettre à la poste voilà donc vous voyez c'est vraiment une industrie je pourrais faire ça à la chaîne si j'avais vraiment une grande une table immense je pourrais en faire 50 à la fois et quand vous faites ça à la chaîne ça vous prend pas tellement de temps et vous avez vraiment des disques fabuleuses je vois qu'il y a un petit un petit bon bon ça pourrait rester ça pourrait rester c'est vraiment des tout petites traces bon il n'y a rien du tout voilà on en a un petit peu aussi vous voyez des fois après la poussière a tendance à se recoller assez facilement dessus donc il faut vite 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 le mettre là-dessus et n'hésitez pas il faut que dans les quelques secondes qui suivent mettez protéger votre disque dans ses sous-pochettes là ensuite plus que deux voilà alors celui-ci oui on a fait les deux faces après j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je vais vous montrer un cas un peu particulier je vais terminer par ça c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de la vidéo vous voyez n'hésitez pas à faire ceci si vous avez fait déborder un petit peu trop la colle et que ça a du mal à sortir n'ayez pas peur le disque est très solide j'ai jamais eu un disque voilé ni un disque abîmé à la suite de ça donc celui-ci c'est pas plus mal qu'il soit arrivé une fois j'ai dû faire déborder un petit peu trop la colle la colle et il a du mal vous voyez à partir mais c'est pas bien grave parce que voilà on va essayer de le voilà j'ai dû mettre un petit peu trop de voilà j'ai débordé un peu et il a eu du mal donc là c'est pareil résultat et là donc ici un petit peu je suis d'inspection pour vraiment faire un travail impeccable il n'y a plus rien j'ai bien l'envers c'est pas un souci et là donc on va enlever tout ça je vais peut-être me servir de la même étiquette des fois ça colle pas assez donc hop 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 vous voyez mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire ça avec une vieille étiquette mais apparemment non voilà quand il n'y a plus assez d'adhésif c'est quand même assez résistant donc ça colle bien 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 au sillon et tant mieux tant mieux parce que plus ça colle mieux c'est voilà vous avez vu c'est pas évident celui-ci j'avais dû remettre un petit peu plus voilà et là bien 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 voilà voilà donc ça y est on est parti ici voilà alors celui-là il fait plus coriace voilà donc là je vais avoir un petit peu plus de soucis voilà donc toujours les bords voilà on sait pas pourquoi des fois le voilà même on peut l'enlever même avec les doigts voilà ça crée une sorte de cellophane en fait qui colle mais tant mieux hein parce que plus ça colle plus ça peut voilà plus ça colle mieux c'est voilà donc là on enlève carrément la main celui-ci t'es plus coriace voilà ça dépend un petit peu la quantité de si on en met trop pas assez voilà c'est là voilà il y a eu voilà voilà impeccable encore un petit peu là alors il faut bien respecter le temps de séchage bien 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 il faut absolument que ce soit bien sec si c'est pas sec vous risquez à catastrophe bon là je peaufine je peaufine vraiment pour montrer un travail parfait donc voilà voilà il faut être un petit peu bricoleur mais enfin vous avez la satisfaction d'avoir un disque neuf et ça c'est quand même sympa qui est redevenu neuf alors là oui j'ai eu un petit souci vous verrez que vous verrez que là par exemple quand j'enlève le cellophane vous avez donc ce fameux négatif si on considère que le disque est le positif voilà ou alors le positif si vous considérez que le disque est négatif voilà donc là je vous l'ai bien montré on voit bien les sillons tout ça donc vraiment vous voyez la colle ce film s'est bien incrusté dans tous les sillons il arrache tout vous avez même des poussières des fois qui restent collées bon ceci dit ici je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu la catastrophe justement de ces machines à laver le vinyle ce que ça m'a fait parce que dans le lot il y avait un vinyle qui avait été certainement nettoyé avec un produit notamment une machine à nettoyer les vinyles peut-être c'est même par Ricordsel qui l'a fait je pense que quand ils ont acheté ce lot quand ils achètent des lots peut-être d'anciens disquaires tout ça il y a peut-être des disques qui ont été nettoyés et justement alors le problème que j'ai eu je vais vous l'expliquer c'est vous voyez j'ai eu un mal fou à étaler la colle parce que le disque vinyle comme il y avait eu un produit sur le disque que j'avais dépoussiéré pourtant refusait l'adhérence de cette colle et donc il y avait des poches il a fallu l'étaler en plusieurs fois au fur et à mesure du séchage pour être sûr que ça rentrait et encore là vous voyez on voit que le je sais pas si le gel est bien rentré parce que tout s'est décollé de nouveau une fois sec alors on va voir ce que ça va donner alors j'en ai mis pas mal alors je vais avoir certainement un souci pour le pour le défaire parce que j'étais obligé de mettre double couche de colle vous voyez c'est une catastrophe quand ça a été nettoyé j'espère qu'il est bien sec d'ailleurs en dessous voilà vous voyez c'est pas encore complètement sec mais ça c'est pas un souci vous voyez le problème quand c'est pas complètement sec après vous laissez sécher la partie qui est pas encore sèche et ensuite avec une étiquette ça part très facile mais on va voir on va voir un petit peu ce que ça donne ce problème de des disques qui ont été nettoyés et justement qui pour lesquels il y a un souffle assez important qui s'entend alors à cause de ça donc vous voyez même même là on a eu des voyez la colle qui a eu du mal bon alors là donc c'est pas tout à fait sec donc ça ça va sécher après mais c'est pas un souci donc ce que je vais faire c'est qu'on va le mettre ici quand même même si la colle s'y met c'est pas grave donc là on en a plus besoin vous voyez j'ai passé pratiquement une feuille d'étiquette et là on va voir ce que ça donne puisque là vous voyez c'est pas la même ça pas la même gueule voilà bon normalement j'aurais dû commencer de l'autre côté ah non ça a l'air ça a moins tenu ça a moins tenu vous voyez ça enlève beaucoup plus facilement parce que il est moins incrusté dans le sillon et tout est parti voilà donc il y a quand même un sillon qui apparemment ça enfin j'ai eu un gros souci là gros souci apparemment les liquides qui ont été apposés de nettoyage sont partis donc c'est assez sympa c'est assez sympathique voilà alors on va attendre que cette partie là donc sèche alors ce que je fais tout bonnement c'est que je mets mon petit disque comme ça voilà je le mets là dedans hop voilà la partie et je ou alors ou alors le mieux le mieux c'est qu'on va faire attendez voilà je fais ça et je rajoute pour que la poussière ne se prenne pas je rajoute une pochette par dessus voyez comme ça donc en attendant que ces petites parties sèchent mais une fois dégagé ça sèche très rapidement donc après avec une étiquette je n'aurai plus qu'à qu'à enlever la colle qui n'est pas encore sèche parce que je vous dis j'ai été obligé de mettre une grosse épaisseur d'ailleurs ça se voit ici voyez c'est pas encore sec pourtant ça faisait un moment et même voyez vous voyez le film est élastique encore il est élastique parce qu'il n'est pas complètement sec voilà j'ai eu vraiment j'ai eu vraiment un souci un souci j'ai cru ne pas leur avoir mais finalement j'ai réussi à force de à force de d'appliquer au pinceau de tourner de mélanger ce produit je ne sais pas quelle saleté ils nous ont mis certainement des produits comme ça voyez c'est la mort du oh pardon c'est la mort de c'est la mort des disques c'est ce genre de produit ne me foutez jamais ça dessus c'est bien pour nettoyer les ordinateurs ou les ou les ou les tablettes mais en dehors de ça ou les écrans télé mais pas les disques vinyles surtout pas tout liquide même sec même même bah voyez donc ah dites moi vraiment ça a été pas facile j'en ai mis une quantité et voyez après après on est obligé d'enlever tout ça voilà il s'est bien nettoyé et c'est encore mouillé encore mouillé là et là à peine sec j'aurais dû le laisser sécher un petit peu plus je voulais faire ma vidéo évidemment donc là on est à 50 minutes mais vous avez pu très bien très bien donc tout tout arrêter avant je vais peut-être mettre je regarde là si j'arrive à voilà 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 donc donc j'espère que ça vous a plu ce tuto essayez donc de de laisser vos commentaires j'espère que j'ai été bien clair cette fois-ci et voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus parce que quand même ça fait une longue vidéo vous pouvez très bien couper avant ne me dites pas qu'elle est trop longue parce que j'ai répété l'opération je sais pas combien de fois et là n'hésitez pas n'hésitez pas parce que par exemple je vais vous montrer juste à la fin j'ai deux 45 tours je les ai même pas encore ouverts ceux-là et voyez voyez l'état de crasse voilà des disques que j'ai récupéré voilà voilà voyez les disques ils étaient tous comme ça voilà donc après quand vous avez votre disque vous prenez vous prenez vous prenez ici là et vous enlevez donc avec la main donc toutes là toutes les poussières vous enlevez tout 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 des deux côtés ça vous avez pas de soucis quand vous retournez après le disque donc vous avez des mains qui sont prises vous voyez je m'occupe face j'enlève toutes les poussières voilà pour pas que ça se retrouve que ça se charge trop le film voilà donc là vous enlevez toutes les poussières ici une fois que c'est bien propre après vous appliquez le gel comme je vous ai montré donc et vous avez un disque vraiment nickel parce que quand même recordcell.de je sais pas s'ils ont une machine mais il n'y a pas de rayures il n'y a aucun disque rayé ils peuvent être sales vous pouvez avoir des petites sérapures des micro rayures de surface mais qui n'altèrent en rien le son voilà et c'est assez formidable voilà donc je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo bien sûr après la vidéo sur les les vinyles que j'ai reçu de chez recordcell je vais quand même un petit peu voilà comme ça on se retrouve et voilà donc j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent et puis donc je remercie encore les abonnés n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner bien sûr j'arrive à mille et à aussi regarder aussi toutes les chaînes que j'ai réussi à introduire voilà sous mes vidéos j'ai fait les vidéos par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne et puis les vidéos les plus populaires et justement ma vidéo qui a eu le plus de succès c'est sur le nettoyage des disques alors c'est pour ça que j'en ai refait une parce que je me suis dit au moins ça plaît énormément voilà j'ai eu plusieurs milliers de vues sur cette vidéo je crois et bien et donc j'ai mis ensuite en troisième position donc les chaînes d'une quinzaine de youtubeurs que vous connaissez sans doute tous monsieur vigné etc j'ai passé parler de steve jazz et puis bien d'autres bien sûr je vais pas faire de favoritisme d'ailleurs qui m'ont bien soutenu au départ de ma chaîne et on est tous solidaires voilà donc n'hésitez pas à me poser vos questions et à bien visionner et faire te laisser surtout vieux disques vous prenez un vieux disque un petit peu comme avait fait steve jazz vous prenez un vieux disque foutu vous pouvez même le laver le nettoyer bon pour qu'il soit quand même pas complètement complètement crasseux quoi vous enlevez comme moi la poussière ou vous essayez de nettoyer un petit peu avant et après une fois sec vous essayez de vous atteler à la tâche allez salut à bientôt pour la prochaine vidéo